Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au cours de laquelle on va parler d'un outil qui va vous être fort utile et qui s'appelle chat with any pdf ou chat pdf. Alors, chat pdf, qu'est-ce que c'est ? Je pense que déjà avec le nom, vous avez un petit peu compris de quoi il s'agit. Il s'agit tout simplement d'un chatbot basé sur le pdf que vous allez lui transmettre. Alors, sans pouvoir l'affirmer, je suppose que la technologie chat gpt se trouve derrière, enfin la technologie gpt4 d'OpenAI, puisque vous allez voir, ça nous permet même d'aller un peu plus loin. Grosso modo, vous allez donc lui transmettre un pdf et ensuite pouvoir discuter avec un chatbot sur la base du contenu de ce pdf. C'est vraiment très pratique, surtout si comme moi, vous avez tendance à accumuler les ebooks, les pdf et que vous ne les lisez jamais. Vous allez pouvoir, par exemple, demander à l'outil de vous en transmettre les grandes lignes ou encore de l'interroger sur un point précis au lieu de remettre ça à plus tard et de vous taper tout le document. Démonstration d'image. Donc, nous voilà devant l'interface de chat with any pdf. Je vais donc aller chercher mon document. Alors, il m'ouvre une fenêtre sur mon autre écran. Et donc, le document qu'on va consulter, c'est celui-ci. Donc, c'est un document de 51 pages proposé par Payplug. Donc, Payplug, c'est une entreprise qui propose des solutions de paiement e-commerce. On a donc un petit document que j'avais eu certainement parce qu'à un moment donné, j'avais installé la solution Payplug, qui était la solution proposée par la banque d'un de mes clients pour son site e-commerce. Et c'est certainement comme ça que j'avais récupéré cet e-book. On va alors transmettre ce document à chat pdf. Hop ! Ce que vous avez entendu, c'est mon chat. Et comme vous le voyez, à peine téléchargé, il commence d'ores et déjà à me faire un petit résumé. Et il me propose trois questions. Donc, je peux tout de suite lui poser mes questions à moi. Ou je peux déjà, si j'en ai envie, commencer par directement lui envoyer une des questions proposées. Et on va tout simplement lui envoyer la première. Alors, comme vous le voyez, ça fait tout à fait le boulot. Et puis, un gros avantage, c'est qu'il va nous donner une réponse qui est en soi très générique. Mais surtout, il va nous dire où trouver les détails dans le document. Donc, vous pouvez consulter la fiche pratique numéro 1 de notre guide qui se trouve à la page 4. Ça, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, si je n'ai pas envie d'aller la consulter ou que je veux tout simplement en savoir plus sur un sujet, je peux aussi lui poser la question. En attendant de consulter cette fiche, vous pouvez vous en dire plus s'il vous plaît. Un jour, il faudra vraiment que je vous fasse une vidéo pour vous dire pourquoi j'utilise la politesse quand je parle à des chatbots. Et là, on va rentrer dans la force de l'outil. Ce que vous avez vu, c'est un document de 51 pages. Ce n'est pas une encyclopédie. Pour autant, je peux avoir des fois des questions dont la réponse n'est pas dans ce document. Eh bien, je vais pouvoir la poser ici. Exemple très simple. Les données démographiques. Alors, je sais ce que c'est, je suppose que vous savez ce que c'est, mais en l'occurrence, on va partir du principe qu'on ignore de quoi il s'agit. Quand on lit un document, on n'a pas la connaissance de tout, et encore moins quand c'est un sujet qui n'est pas forcément le nôtre. On peut donc avoir des questions qui vont nous demander des fois du temps de recherche pour pouvoir approfondir le sujet. Eh bien là, on va directement pouvoir demander au chatbot de nous répondre. Par exemple, Et voilà. Et alors, là, je l'ai fait sur une question relativement simple, mais si vous lui posez une question plus complexe, il est également en mesure de vous répondre. Donc, ça devient vraiment très très intéressant, parce que, admettons que vous avez téléchargé un e-book, que celui-ci vous l'avez lu, mais vous avez plein de questions. Eh bien, vous pouvez tout à fait donner l'e-book à ChatPDF et ensuite poser vos questions. Ce qui sera, en plus, bien plus ludique qu'une recherche Google rébarbative et chiante à souhait. Encore mon chat. Donc, voilà pour ce qu'il en est de ChatPDF. L'adresse est simple, chatpdf.com J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cet outil, également, et qui vous fera gagner du temps. Moi, j'ai maintenant un certain nombre de PDF à lui faire avaler pour pouvoir m'en débarrasser. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501